Bonjour, aujourd'hui l'Église nous invite à fêter Saint-Marc et j'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les Marc. L'Évangile de ce jour nous montre une communauté, celle de Saint-Marc, très consciente de sa charge missionnaire, de la nécessité d'aller annoncer que Christ est mort et ressuscité. Il faut nous le rappeler, frères et sœurs, les Évangiles ont été écrits longtemps après, quelques temps après les événements qui concernent Jésus. Et donc c'est Saint-Marc qui, dans sa communauté, écrit cet Évangile. Et cet Évangile est révélation de Dieu, mais cet Évangile nous dit aussi quelque chose de ce que vit la communauté de Saint-Marc. Et si cet Évangile insiste tant et tant sur la mission, sur l'envoi et sur la mission, c'est que cette communauté chrétienne des premiers temps a tout de suite compris qu'il fallait être missionnaire. Que leur dit Jésus ? Eh bien, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Allez, voilà, c'est un impératif. À toute la création, c'est une universalité à tous, afin que les hommes soient sauvés par le baptême qu'ils recevront. C'est pour nous l'occasion de nous rappeler que le pape François, que notre évêque, Mgr François Touvé, nous renvoie sans cesse à cette nécessité de la mission dans notre diocèse, eh bien, des espaces missionnaires qui regroupent plusieurs paroisses, dans aussi cette volonté de faire de nous des disciples missionnaires, car nous avons à annoncer, eh bien, cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. La mort n'a pas le dernier mot. La vie l'a emporté sur la mort. Le pardon l'emporte sur la haine. C'est pour nous l'occasion de, véritablement, frères et sœurs, nous tourner vers le Seigneur, pour lui dire, Seigneur, eh bien, fais grandir en moi, fais grandir en ton Église qui est à Chalon, fais grandir en moi, eh bien, vraiment, cette soif, cette faim d'aller annoncer. Alors, l'Évangile que nous entendons aujourd'hui aussi, relate en quelques mots le mystère de l'ascension de notre Seigneur. Il n'est pas dit grand-chose. Ça semble rappeler un petit peu le char de feu d'Élie, l'enlèvement d'Élie. Ça semble aussi nous montrer, eh bien, combien le Christ est en gloire à la droite du Père. Et que, d'une certaine manière, eh bien, de là où il est dans la communion avec le Père, il préside à cette mission à laquelle nous sommes, les uns et les autres envoyés, que nous recevons. Cette mission, le Seigneur nous dit, et cette communauté chrétienne de Saint-Marc, on est bien consciente, le Seigneur ne nous abandonne pas à notre sort. Il y aura des signes. Il y a la présence de Dieu. Alors, cette présence de Dieu, ces signes, ce sont les sacrements. C'est aussi, eh bien, dans notre vie spirituelle ou dans nos rencontres, des situations, des gestes, des paroles qui ont dit quelque chose de la présence de Dieu à notre vie. C'est notre vie de prière. Alors, chers et sœurs, cet évangile nous invite, aujourd'hui, à peut-être un petit peu, en vérité, nous laisser regarder par le Seigneur. Seigneur, est-ce que vraiment je reçois cette mission ? Est-ce que j'ai conscience d'avoir cette mission, d'annoncer que tu es vivant et que tu as vaincu la mort ? Le Seigneur est avec nous. Il sera toujours avec nous. Puissions-nous lui accorder de tout notre cœur, notre foi, notre adhésion, afin que nous soyons ses témoins, ses disciples missionnaires. Très bonne fin de journée à chacun, à chacune d'entre vous et bonne prochaine semaine, pascale, même si elle est encore de confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada